Faut-il qu'on pardonne ? C'est quoi le pardon ? C'est quoi pardonner ? On nous a dit qu'il faut pardonner, comme Dieu nous pardonne. On nous a dit ça. Et c'est resté dans nos esprits et nous savons qu'il y a un mal fou à pardonner, à ne pas condamner en fait. Parce que quand tu condamnes, ça veut dire que tu n'es pas prêt à accepter que la personne soit libre. Donc tu ne le pardonnes pas. Mais pardonner, ça veut tout simplement dire que tu as besoin toi-même du répit de celui qui ne pardonne pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, quand tu n'es pas dans ton être juste, quand tu es dans la justice, quand tu es en train de vouloir contrôler les choses, pardonner c'est difficile. Mais pardonner c'est une affaire entre les hommes, ce n'est pas une affaire qui est au-delà de l'homme. Pardonner c'est pouvoir accepter de ne plus juger. Parce que quand tu juges la personne, tu ne peux pas la pardonner de ce qu'elle fait. Donc nous les hommes, on l'a appris à ne jamais pardonner. Et on pardonne seulement car ça devient trop pénible. Parce que avoir la haine, la résilience en nous, la blessure que quelqu'un nous a faite, cette blessure, et bien, elle nous fait mal. Et la seule manière de laisser cette blessure, de guérir cette blessure, c'est de ne plus la jouer avec en fait. La laisser se guérir toute seule. Et pour la laisser se guérir, il ne faut plus qu'il y ait des éléments qui viennent encore la perturber. Et les éléments c'est justement, c'est toutes les histoires qu'on se raconte. Sur la blessure, sur tout ce qui s'est passé. Et comment on en est arrivé là. On n'arrive pas à laisser l'autre tranquille. Donc tu es un juge. Tu voudrais juger quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne laisses pas les gens prendre. Et si tu ne pardonnes ? Et si tu n'agis pas comme ça ? Si tu n'as pas de condamnation, de comparaison, si tu laisses la personne en face de toi être ce qu'elle est, ben peut-être que tu n'as pas besoin non plus que quelqu'un te demande le pardon. Tu n'as rien à pardonner. Le pardon c'est pour celui qui ne pardonne pas. Donc si tu ne condamnes personne, si tu ne juges personne, si tu l'acceptes juste tel qu'il est, alors le mot pardon n'a aucun sens. Parce que nous cherchons le regard de l'autre. Nous cherchons que quelqu'un nous donne du bon, du bôme au cœur, pour que nous puissions exister. Le pardon ne viendra pas de celui qui ne sait pas cesser de critiquer et de juger. Est-ce que tu peux vivre sans... Attends, sans faire aucune critique ? Est-ce que tu peux vivre sans jamais critiquer personne ? Tu peux faire ça ? Ne critiquer personne. Sans jamais en vouloir à personne. Ne pas faire en sorte que ce que la personne te dit te blesse. Acceptez que ce qu'elle te dit c'est son problème. C'est ce qu'elle pense. Et à ce moment, quand tu sais que ce que les gens pensent, ça leur appartient. Alors, rien de ce qui est pensé dans ce monde ne peut te perturber toi. Puisque tu es dans la paix. Et donc, si tu es comme ça, tu n'as pas besoin de pardonner personne non plus. Puisque tu ne fais aucun mal. Pardonner, c'est quand on a fait quelque chose qui a blessé quelqu'un. Et que la personne réclame que tu t'agenouilles devant lui pour lui dire pardon. Mais, je pense que là, il y a un égo très fort qui demande à l'autre de se soumettre à ta volonté de pouvoir jouir de la vie. N'est-ce pas là encore un peu de l'égoïsme, de vouloir que quelqu'un nous pardonne ? Mais toi, si tu ne veux rien, tu n'attends rien. Mais toi, tu n'auras pas de problème avec personne à qui tu dois demander pardon, qui doivent te demander pardon. Ils ont tout le droit de faire ce qu'ils veulent, à toi de ne pas juger, d'observer ce qu'ils sont, d'accepter qu'ils sont comme ça, qu'ils ne sont pas autrement qu'ils ne sont pas comme tu veux. Mais d'accepter. Et cette acceptation, justement, fait que cette personne, elle est enclin à prendre sa responsabilité. Parce que, il n'y a personne qui va la juger, elle a le droit de le faire. Et parce qu'elle ne rencontrera pas de diabolisation devant son acte, que peut-être, elle aura le temps de réfléchir. Elle aura le temps de s'apercevoir de toutes les conséquences. Parce que l'acte qui est néfaste est toujours fait dans la compulsion. Et la compulsion est reniée. Mais si le reniement de ton acte n'est pas jugé, on accepte ton acte, alors tu prendras conscience de ton acte. Nous avons besoin de rester en toute conscience de tout ce que l'on fait. Et pour cela, il faut que ce que tu vis ne soit pas une contrainte. Et que tu n'entendes pas continuellement, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que ton esprit va automatiquement, tout ce que tu feras, elle va le mettre sous le tapis. Et elle va dire, mais ça, ce n'est pas moi. Autant, c'est toi qui le fais. Mais l'esprit a cette tendance de renier son côté sombre. Il va mettre en avant son côté lumineux. Tout ce que les gens veulent voir, tout ce que les gens veulent entendre. Mais ce que les gens ne veulent pas entendre, il va le renier. Et il va le cacher. Donc, si on est prêt à accepter ce que la personne a l'air, est-ce qu'elle va le mettre sous le tapis? Est-ce qu'on incitera à cette personne d'aller mettre sous le tapis? Ce qu'il est, ce qu'il vit. Non, on sera terriblement sincère les uns envers les autres. Le problème dans ce monde, c'est que quand on te brime, on te dit que tu n'es pas à la norme. Alors, tout ce que tu as de plus sincère en toi, devient un danger pour ce monde. Et toi, tu réalises que ce que tu es, vraiment, ne peut pas convenir à ce monde qui te demande de te mouler dans un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est la réussite. Réussir, réussir, gagner plus encore. Et se mettre dessus des autres. Monter sur l'échelle sociale. Et prendre position dans ce monde. Et toute autre chose n'est pas acceptable. Et quand tu le fais, on vient t'accuser d'avoir été la cause des problèmes. Il ne faut pas dire la vérité, dit-on. Il faut que tu gardes ta petite vie bien rangée, sans déranger personne. Et c'est ça qu'on prône dans ce monde. Tout le monde doit se taire. qu'on ne peut pas débusquer les mensonges, et accepter un statu quo, où l'habitude règne, où tout ce qui a été fait est gardé, sans jamais être questionné. Et tu vois, quand tu questionnes les choses, et bien tu deviens beaucoup plus fort. Tu sais que tu es vrai, que tu as une vérité en toi, qui a été brimée. Donc, ton destin, probablement, le mien aussi, et celui de tout le monde, c'est de débusquer tout ce qui nous empêche d'être vrai. Pour pouvoir braver tout l'interdit, l'interdit d'être vrai, l'interdit de casser les tabous, l'interdit de faire ce qui ne plaît pas. Il faut que ça plaise. Tu dois faire plaisir. Et c'est comme ça que tu perds ta sincérité. Parce que tu dois faire, non pas ce que tu veux, non pas ce que tu aimes, mais ce que les autres aiment. À ce moment-là, nous vivons dans un monde où les gens se demandent pardon les uns les autres, pour pouvoir continuer à faire leurs leurs trucs, leurs abominations, et espérer encore d'être pardonnés. Donc, on pardonne, et ça ne cesse jamais. C'est un truc qui se réitère tout le temps. L'homme, il est comme ça. mais l'univers, la vie, la joie, l'amour, n'a pas besoin de ton pardon. Il est déjà, il a déjà pardonné tout, tout est sans, dans toute innocence. Il y a une innocence parfaite dans tout. Sous-titrage Société Radio-Canada